bonjour tout le monde Fé nous aissons Ou fé nous allons se déroule Ou qui nous allons se dérouler Ou qui nous allons s'y réduire Alors nous allons bien Nous allons devoir travailler Nous allons s'y avoir Et nous allons en une tactique 18 Déjà pas mal Nous allons donc venir Nous allons faire le centre du symétrie Le centre du symétrie Le centre du symétrie Alors que nous avons fait la dernière fois Le centre du symétrie Donc ça va nous faire C'est ce qui Breivant Nous allons vous faire Avec notre propriété Il y a le centre de symétrie Je prends le point A, AB est un centre de symétrie de CF si et seulement si quel que soit X appartient D de F, 2A-X appartient à D de F. La condition, l'axe de symétrie. La deuxième chose, la 2, F, 2A-X, 2B-F de X. La deuxième chose, c'est le centre de symétrie. La deuxième chose, c'est un centre de symétrie. La propriété, l'art d'exemple, F de X égale X3 plus 3X carré, montré que A égale moins 1, 2 est un centre de symétrie. Et donc, ultimement, je me base sur D de F, je me concentre sur D de F et je n'oublie pas la condition. Donc, on dit qu'il y a D de F égale R. Donc, quel que soit X appartient à R. 2A, je chale l'y a, non, j'ai dit A, j'ai dit B. Et donc, je chale l'y a, il y a 2A-X, je chale l'y a 2A et il y a moins 2, moins X appartient à R. Donc, la condition, l'autre, vérifie. D'abord, on m'a mis à la deuxième. On a mis à F d'Ial-2, moins X. On a mis à F d'Ial-2, moins X. plus F de X. On va voir ce qu'il y a 2B. Il y a 2B, c'est R. On va le faire, c'est ça ? Je n'ai pas de R, j'ai dit que je n'ai pas de R. Il y a des R, c'est R. C'est ça, c'est R. On va mettre A, on va mettre A, donc on va mettre A à R. On va mettre F d'Ial-2, moins X. On va mettre X, moins 2, moins X. On va mettre A, il y a, 2, moins X, à la puissance 3. plus 3 moins 2 moins x au carré. Ou je n'aurai à dire là plus x à la puissance 3 plus 3x au carré. Question du calcul. J'ai une fois le moins au-delà. On va pouvoir me faire le moins avec la brère. J'ai dit moins 2 plus x à la puissance 3 plus 3. On va pouvoir faire un peu plus. Le moins n'a rien à faire. On va faire un peu plus 4. 4 plus 2 fois 2 fois 4 4 x plus x carré. On a déjà x3 plus 3 x carré. Le gare à l'arrivée, c'est quoi ? 4. Donc, égale On a déjà A à la puissance 3. On a déjà A à la puissance 3 plus 3 a carré b plus 3 a b carré plus b 3. On a déjà On a déjà A à la puissance 3 c'est 8 plus 3 fois 2 carré donc c'est 4. On a déjà x plus 3 fois a x carré 1 plus x3 ça fait ? Plus On a déjà On a déjà x plus 3 x carré plus x3 plus 3 x carré plus 3 x carré. On a déjà Donc on a déjà On a déjà plus 12 x plus 12 x plus x3 plus x3 plus 3 x carré Ça marche ? x3 moins 6 x carré moins 3 x carré moins 2 x carré 2 x carré 2 x carré 4 x carré 4 x carré 4 x carré 4 x carré 2 x carré Voilà, 10 x carré 2 x carré 3 x carré C'est pourquoi je ne sais pas, il n'a pas de déjeuner les yeux. Mais comment vous avez fait l'écoute ? Accompré. Alors, je vais te faire l'écoute. C'est pour vous abonner. Je vais marcher. Ou je vais vous voir comment vous avez fait l'emplacement. C'est juste pour vous abonner. Pour aménager, je vais vous abonner. Je vais vous abonner. Et je vais vous abonner. Dans ce cas, j'ai fait la première fois. Et maintenant, j'ai fait l'écoute de centre. Et j'en ai déjà à la première fois. C'est la première fois. C'est le point A, c'est le point de la symétrie de la symétrie. Par exemple, si tu as reçu un graf de l'idée, par exemple, là-bas, tu n'as pas à l'entrée. Tu as reçu la symétrie de la symétrie de la symétrie. C'est le point de la symétrie de la symétrie de la symétrie de la symétrie. Un petit rappel. Avant de soutenir la symétrie, la fonction impaire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction impaire est symétrique par rapport au centre de repère. L'axe de symétrie est quand x égale A. C'est la symétrie par rapport à l'axe. Le centre de symétrie est le centre de symétrie. Et maintenant, je suis en train de se concentrer sur la fonction réciproque. C'est la symétrie par rapport à la fonction principale de la première bésectrice. Le nouveau y égale x. C'est le centre de symétrie par rapport à la fonction réciproque. C'est un des astuces. J'espère que vous êtes en train de se concentrer sur cette vidéo. J'espère que vous allez voir dans la vidéo. J'espère que vous allez voir dans la vidéo. J'espère que vous allez voir dans la prochaine vidéo. J'espère que vous allez vous abonner. algun aim. Et là demain, laなら en 2023. J'espère que vous allez voir dans une égale.